Alors, bienvenue dans ce vidéo pour vous présenter le nouveau forum sur la plateforme de la fondation VVAP. Tout d'abord, on peut accéder au forum en utilisant ici l'accès aux membres. Alors, vous inscrivez votre nom, votre nom d'utilisateur. Comme vous voyez ici, moi je l'ai déjà rempli, vous entrez votre mot de passe et vous appuyez sur connexion, ce qui va vous faire apparaître de nouveaux items dans le menu, autant sur le côté qu'en haut. Donc, dans le menu du haut, vous allez voir ici, on a deux forums, le forum 1 ainsi que le forum 2, le forum 2 étant le nouveau forum. Notez que la présence des deux forums va rester comme ça jusqu'environ la fin de l'année, donc jusqu'à la fin 2012. Puis à partir du début 2013, l'ancien forum sera mis de côté pour laisser la place seulement à ce nouvel outil qui est le forum de discussion. Alors, je clique sur le lien et je me retrouve sur la page d'accueil du forum. Vous allez voir ici, vous pouvez toujours aussi accéder d'une deuxième façon qui est de retenir l'adresse en haut, donc www.a-et-patrimoine.org baroblique forum. En utilisant cette adresse, vous arrivez directement sur cette page d'accueil. Vous remarquerez qu'en bas, et ça, ça dépend de votre furteur, si le furteur bloque les cookies, en fait, ou pas. Mais vous remarquerez que, bon, si votre furteur ne le bloque pas, vous allez arriver et votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vont être déjà insérés dans le bas. Vous n'aurez qu'à cliquer sur «Connexion ». Je vous invite à, ici, utiliser la petite case à cocher pour, bon, si vous voulez venir souvent et donc pas avoir toujours à réécrire votre mot de passe, vous pouvez demander au site de retenir le mot de passe et donc d'entrer plus rapidement. Je vais cliquer sur «Connexion ». Et vous voyez, j'arrive sur une page. Ça dure quelques secondes. Je peux cliquer sur le lien retourné à la page d'accueil, donc pour arriver sur le forum de discussion où je peux attendre quelques secondes et le forum me redirige. En fait, la plateforme du forum me ramène sur la page principale. Alors, sur cette page principale, il y a passablement d'informations. On a ici, dans le haut, vous allez voir, donc un lien pour ressortir qui montre, en fait, que je suis branché en tant qu'utilisateur. C'est le nom d'utilisateur que j'ai, mais ça pourrait être aussi Sébastien si j'avais utilisé un autre code utilisateur. J'ai ici le nombre de messages que j'ai reçus parce qu'on peut recevoir à l'intérieur du forum des messages. J'ai aussi accès, vers la droite, ici, à une zone pour les questions. Je peux faire des recherches. Je peux regarder qui est membre. Et il y a aussi le panneau de contrôle d'utilisateur. Tout ça, on va le regarder un peu plus tard. Alors, j'ai ici l'index du forum, en fait, qui est cette page d'accueil-là où est-ce qu'on retrouve l'ensemble des groupes de discussion, l'ensemble des forums. Quand je vais dire groupe de discussion ou forum, on parle de la même chose. C'est un espace qui renferme plusieurs discussions. Ici, il y a un premier espace qui comprend un forum, je dirais, de lecture seulement, donc où on peut insérer des avis aux utilisateurs. Vous voyez, présentement, il y a un message. Si je clique ici sur le titre, on voit que j'ai laissé un message pour dire que le présent vidéo qui s'enregistre sera disponible, en fait, pour vous montrer, vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vais retourner en arrière ici. Je vais utiliser la barre ici de navigation qui me donne, je dirais en anglais, on appelle ça le breadcrumb, qui est la barre qui indique la progression où est-ce que je suis rendu dans le forum. Donc, je reviens sur l'index. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt ici les forums de discussion. Donc, un premier forum qui s'appelle discussion générale, où l'essentiel des discussions vont se passer. Il y a aussi un forum pour des discussions, des appels de problèmes techniques. Alors, vous pouvez utiliser ce deuxième forum-là, mais essentiellement, tous les forums fonctionnent de la même façon. Vous avez aussi des informations sur qui est en ligne, dans le bas. Et il y a des statistiques aussi, mais ça, c'est pour informations générales. Donc, je vais accéder au forum discussion générale. Donc, vous voyez ici, d'abord, il y a un premier bloc qui s'appelle annonces. C'est un endroit où il y a des sujets qui vont toujours être collés, en fait, qui vont toujours être en première position, qui vont servir, en fait, aussi d'informations générales, mais dans lesquelles on peut discuter par rapport aux avis qui sont mentionnés dans l'index. Au niveau de la discussion générale, il peut y avoir des sujets de discussion qui deviennent prioritaires, donc qui sont mis de l'avant. Et par la suite, on trouve les sujets ici qui sont amenés par les utilisateurs. Donc, c'est assez simple pour ceux qui utilisent souvent les forums de discussion. Vous savez qu'on doit, d'abord, pour lancer une discussion, utiliser, par exemple, le lien ici, qui s'appelle nouveau sujet. En cliquant sur, ça, je vais me retrouver sur la page pour publier, donc, un sujet avec un titre. Et je vais aller intégrer mon texte ici dans l'espace qu'on appelle le corps du message. Vous avez jusqu'à 6000 caractères, ce qui est amplement. Vous avez aussi, ici, des possibilités de mise en page. Donc, je peux ici écrire du texte. Et en sélectionnant mon texte, après, je peux lui mettre des qualités, en fait, lui donner des apparences différentes ici, soit en utilisant le gras. Vous remarquerez que on ne voit pas apparaître ici en gras le texte, mais on voit plutôt apparaître des codes qui vont encadrer le texte qui va être en gras. Si je reclique dessus, ça ajoute, et ça ajoute, et ça ajoute. Donc, ce n'est pas quelque chose qui le met et qui l'enlève. Ça permet de rajouter les codes. Si vous voulez les enlever, il faut le faire manuellement. Alors ici, j'avais mis en gras. Supposons que je fais ici pour l'italique. Je vais utiliser le code avec le i. Donc, une balise ici pour ouvrir et une balise pour fermer l'espace qu'on veut mettre en page différemment. Bon. On peut aussi utiliser des couleurs. La même chose, il suffit de sélectionner le texte. Je pourrais le mettre, je ne suis pas, en rouge. Il va mettre le code de la couleur avec la balise ici de fermeture. C'est la même chose que pour les autres balises. Ici, si je veux l'enlever, je viens effacer la balise. On peut aussi maintenant, dans ce nouveau forum, on peut aussi intégrer des fichiers. Alors, c'est possible ici d'utiliser, bon, choisir un fichier. Vous allez sélectionner le fichier dans votre ordinateur. Vous pouvez mettre d'ailleurs une description. Et quand vous allez faire « Envoyer », le fichier va être inséré dans votre commentaire sur le forum. Donc, je vais annuler ici pour le sujet. Une autre chose qui n'était pas possible dans l'ancien forum, vous pouvez vous abonner à un forum. Ici, on peut s'abonner à « Discussion générale » ou je pourrais, en cliquant ici, vous êtes à présent abonné à ce forum. Ce que ça fait, c'est que dans mon panneau d'utilisateur, ça retient que moi, dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans le forum de discussion générale, bien moi, je vais recevoir un courriel qui va m'en avertir et qui va me donner un lien d'accès au forum ou directement à la discussion où il y a eu un ajout. Donc, je peux aussi ici, dès que je me suis abonné, bien le lien change. On peut se désabonner du forum. Et là ici, bon, il me dit que je viens de me désabonner. Vous voyez que les messages, je n'ai pas besoin. Je n'utilise pas nécessairement les liens qui apparaissent. J'attends quelques secondes et le forum me ramène dans la page où est-ce que j'étais avant. Donc, on peut s'abonner à des discussions générales, à des grands groupes de forums. Comme on peut s'abonner aussi, je vais aller ici dans « Comment dynamiser le centre-ville ». Donc, ici, il y a une discussion qui est commencée, mais je pourrais m'abonner au sujet et non pas au forum. Donc, si je clique sur « M'abonner au sujet », bien éventuellement, surtout quand c'est un sujet que je démarre, bien après, je vais avoir toujours des nouvelles à chaque fois que quelqu'un répond ou ajoute des commentaires dans ce sujet-là. Je vais me redésabonner. Donc, ça, c'est une fonction qui avait été, je vais revenir aussi dans l'index, c'est une fonction qui avait été mentionnée qu'il n'y avait pas dans l'ancien forum et c'est ce qui génère, je dirais aussi, un intérêt peut-être plus grandissant pour cette formule-là, étant donné qu'en fait, on n'aura pas à revenir à chaque fois dans le forum comme il fallait faire avant pour venir consulter les discussions. Alors, c'est pour la présentation générale du forum. Maintenant, le panneau de contrôle de l'utilisateur. Alors, donc, pour le panneau de contrôle de l'utilisateur, ce qui est important, vous avez plusieurs types d'options, mais moi, je vais attirer votre attention sur la section « Profils ». Donc, on va aller dans « Profils ». Vous pouvez, comme par exemple, directement quand on arrive dans « Profils », éditer le profil, insérer des informations supplémentaires, mais ce n'est pas obligatoire. Deux choses, par exemple, vous pouvez insérer votre signature. Ici, vous allez pouvoir mettre ce qui apparaît à chaque fois quand vous publiez un commentaire ou un nouveau sujet. Donc, ce qui se retrouve au bas du message. En fait, je dis deux choses, c'est plutôt trois. Avec ça, vous pouvez aussi ajouter un avatar, donc une photo qui vous représente une image. Je vous rappelle que l'image ne doit pas dépasser en grandeur 135 pixels de large comme de haut. Puis, elle ne doit pas faire plus que 500, bon, 585 cas, elle ne doit pas dépasser 500 cas. La plupart des petites images JPEG vont faire l'affaire. Et ce qui est important ici, c'est de venir vérifier les réglages du compte. Donc, si votre adresse courriel est la bonne, si vous voulez envoyer à une autre adresse courriel, c'est important de venir modifier ici. Ce qui arrive, c'est que normalement, quand on crée un nouvel utilisateur sur la plateforme en est patrimoine, vous donnez son consigné ici. Mais, si vous décidez de changer l'adresse courriel pour le forum, ça va retenir aussi cette différence-là. Mais d'office, votre adresse courriel que vous avez donnée lors de votre inscription à la plateforme va se retrouver sur cette page. Donc, vous venez vérifier. Puis, vous pouvez ici, après, regarder pour les préférences du forum. Donc, regardez ce qui est inscrit ici. Je vous invite à vérifier. Bon, ici, on peut m'envoyer une notification lors de la réception d'un nouveau message privé. Qu'est-ce que les messages privés? C'est des messages qu'on peut envoyer directement aux utilisateurs du forum et qui sont consignés à l'intérieur du forum. En disant oui ici, ce qui va arriver, c'est que je vais recevoir une notification, une note par courriel pour, en fait, être mis au courant que j'ai un nouveau message ici à l'intérieur du forum. Et, bon, après, on peut venir éditer la même chose que pour la signature, tout ça, les données pour les messages privés. Mais ça, je vais vous laisser regarder vous-même. On va revenir ici, donc, au panneau de contrôle. Vous voyez qu'il y a, bon, aussi les préférences du forum. Il y a les messages privés que je viens de vous montrer. Groupe d'utilisateurs. Puis, bon, amis, ignorez. Vous pouvez bloquer ou consigner des gens dans vos listes d'amis. Donc, être au courant de ce qu'eux publient. Je reviens sur l'index du forum. Donc, on a vu dans la discussion générale comment insérer un nouveau sujet. Si jamais vous avez des questions techniques, je vous invite à écrire à info, à commercial, arts et patrimoine.org ou encore à partager avec les autres utilisateurs du forum vos questionnements sur l'utilisation, sur des aspects techniques ou technologiques. À l'intérieur, ici, du forum de discussion qui s'appelle « Problèmes techniques ». Donc, comme on est au début de l'utilisation du nouveau forum, il n'y a pas de discussion encore, mais vous pouvez venir soumettre vos sujets aussi dans cette partie. Alors, c'est ce qui fait le tour de cette première explication, de cette première vidéo d'explication sur l'utilisation du nouveau forum. Je vous invite à faire des propositions par rapport à des sujets pour présenter soit des aspects techniques, soit d'autres sujets d'intérêt autour de l'utilisation du forum. Alors, je vous remercie beaucoup, puis on se dit à une prochaine discussion.